Mohamed Sanoussi Fadiga dit Basseku, 1 sur 1000, édition d'Acre, ses récits qui viennent, 2, novembre 2020. Au village de Colisoco, Moussamamba était le marabout et l'un des plus grands de la Guinée. Son premier fils s'appelait Eladj, mais tous l'appelaient Ta-Eladj. Ta signifie grand frère, tout le village l'appelait comme ça, par respect. Moussa le grand marabout était aussi l'imam du village. Il avait à son service plus de 50 talibés, serviteurs soumis. Et parmi ces talibés, certains, abandonnés au nom de Dieu depuis leur plus jeune âge par leurs parents, étaient comme ses propres enfants. Beaucoup étaient là depuis très longtemps, plus âgés même que son fils aîné, Ta-Eladj, qui avait plus de 50 ans à ce moment-là. Dès le matin, les talibés avaient un travail bien précis à faire pour Moussa, le grand marabout. Les travaux étaient répartis. Tout le monde savait quoi faire chaque jour. Certains cultivaient le champ du marabout, d'autres allaient dans ses différents chantiers. Parce que Moussa construisait tout le temps une maison, une école ou une mosquée. Ma mère était Soussou. Elle m'a dit que la langue Soussou avait été la langue principale dans toute l'Afrique de l'Ouest, de 1077 jusqu'à 1235. À l'arrivée des Almoravides, toutes les ennemis ont eu peur et elles ont fui. Les Soussouk les ont combattus et ont formé un empire, l'Empire Sosso. Leur premier roi s'appelait Dantouma. Divisé en quatre régions naturelles, la Basse-Guinée près de la mer, la Moyenne-Guinée qui a des montagnes, la Haute-Guinée au nord-ouest, zone de savane et la Guinée forestière au sud-est, la Guinée est un pays de multitudes ethnies. Les Thomas, les Kissy, les Gerzé, les Landouma, les Miki-Forêt, les Peuls, les Malanké, les Diakanké, les Soussou. Le Soussou est la langue la plus parlée en Guinée. Les villageois murmuraient entre eux que des esprits avaient promis à Moussa de le rendre riche et prospère. S'ils construisaient chaque année quelque chose, et s'ils ne construisaient pas, ils mourraient. Même s'ils n'étaient toujours pas riches, les gens disaient que Mariam Yené était sa femme. Yené signifie esprit et Mariam était le nom de l'esprit qui protégeait le village et les villageois. Tous les jours, chaque talibé avait donc son travail. Les plus anciens restaient à côté de Moussa pour le servir et aussi s'occupaient des élèves dans son école coranique appelée Madrasa, termes arabes. Les plus petits s'occupaient des bêtes. Moussa, le grand marabout, avait beaucoup de moutons, de vaches et de chèvres, des centaines de bêtes. Chaque troupeau était gardé par une dizaine d'enfants qui s'en occupaient, et s'il y avait un problème avec un de ces animaux, s'il était blessé, s'il maigrissait ou même s'il était mal nourri, c'était aux plus jeunes de prendre la responsabilité devant les plus anciens qui le punissaient ou le frappaient. Le matin, les enfants devaient sortir les troupeaux, leur donner de l'eau à midi et les changer de place pour aller les attacher à un endroit avec plus d'herbe. Tard le soir, ils partaient les récupérer pour les ramener au village. Les plus anciens des talibés commandaient. Ils étaient passés par là, eux aussi, quelques années en arrière. C'est exactement comme dans l'armée. Plus tu es vieux dans le service, plus tu prends du galon. C'est toujours aux plus anciens d'aller voir le grand marabout du village, mais jamais les plus jeunes. Ceux-ci s'adressaient aux anciens, et les anciens allaient voir le marabout ou son fils, Tahelach. Les heures de repas chez Moussa étaient les moments les plus mouvementés de la journée. Le riz ou le mille étaient versés dans différentes grandes assiettes. Une première pour le marabout et ses enfants, une autre pour ses femmes, encore une autre pour les talibés anciens. Les plus petits mangeaient ensemble dans la même assiette. Ils se bousculaient et se chamaillaient pour avoir au moins deux ou trois poignées de riz, mais ils étaient souvent trop nombreux pour que chacun mange à sa faim. Et ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là, eh bien ils ne mangeaient pas. Être un talibé est quelque chose de très difficile. Tu marches tous les jours pieds nus, le ventre jamais plein, au service de tout le monde, c'est pire que l'enfer. Mais tu n'as pas le choix quand tu es abandonné, très petit, comme ça, par tes propres parents. Moussa avait été talibé autrefois. Il essayait seul de nourrir tous ceux qui vivaient chez lui, mais j'avoue que c'était compliqué. Il avait plusieurs femmes et tant d'enfants qu'il ne se rappelait pas de tous. Il donnait très tôt ses filles en mariage, dès l'âge de 16 ou 17 ans, gratuitement, sans rien attendre en retour, ni même la vie de la fille. C'était la coutume. La vie des filles ne comptait pas, seulement celui des parents. Parfois, c'était trop insupportable pour elle. Deux mariés trop jeunes, avec un homme vieux, on finit par devenir folles. J'ai mal au cœur quand je parle d'elle, mes tantes. Mais cela n'existait pas que chez Moussa. C'était comme ça partout en Guinée autrefois. Seulement une sur mille se mariaient par amour. Moussa, l'un des hommes les plus puissants du village à ce moment-là, personne n'osait le défier, ni lui dire la vérité. Il s'occupait et décidait pour tout et de tout. Pendant les cérémonies, que ce soit mariage ou baptême, ça ne se faisait pas sans son accord, ni sa présence. Au village, c'est l'homme qui avait le plus d'homonyme. Comme c'est lui qui s'occupait de tous les baptêmes, il donnait son prénom aux enfants. C'est pourquoi tous ses petits-fils s'appelaient Moussa, comme lui, sauf un. Le fils de son fils aîné, Tahelaj. C'est Soumane-Gourou qui a donné le balayi au griot. Le balayi, c'est quelque chose de sacré chez les soussous. C'est le balafon, un instrument de musique qui ressemble au xylophone, mais qui est fait de bois et de calbasse. Pendant les cérémonies importantes, les baptêmes ou les mariages, c'est le balangui qu'on sort pour la fête. Moussa préférait ce petit-fils à tous les autres. À sa naissance, à cause du respect qu'il portait à l'homonyme de son petit-fils, qui avait été son marabout à lui, il interdit à la maman de laver le bébé dans la cour, devant tout le monde. C'était un Wali-Hoo, savant, l'homonyme de l'enfant. Donc l'enfant fut lavé dans la chambre de ses parents, dans une bassine. Quand il regardait le petit, Moussa voyait celui qui lui avait tout appris. Il n'arrêtait pas de sourire. On aurait dit que tout son espoir était dans cet enfant qui serait son successeur. Il l'appela Karan Basekou, comme lui-même appelait son marabout lorsqu'il était talibé. Karam signifie mon maître. Chaque fois que Basekou passait voir son grand-père, Moussa, sous sa case, il entendait la même histoire, celle de son homonyme, tous les jours. Ton homonyme Basekou était le plus fort de tous les marabouts de la basse, de la haute, de la moyenne Guinée et de la Guinée forestière. Il est né avec la connaissance. Il était tellement fort qu'il pouvait maîtriser n'importe quel animal sans même le toucher, ton homonyme. Il avait fait une entrée remarquable à l'école coranique. Avant de lui donner sa première leçon, en pliant un à un ses doigts frêles pour lui apprendre à compter, le maître lui demanda la signification cachée des nombres et se tue. L'enfant répondit avec assurance 1. Signifie l'unicité de Dieu 2. Postule qu'il a créé tout en couple 3. Qu'il a fait de la synthèse la base de toute sagesse 4. Qu'il oriente le monde en quatre points cardinaux 5. Qu'il fixe aux musulmans cinq prières 6. Qu'il créa le monde en six périodes 7. Qu'il a établi sept cieux et sept terres 7 ans plus tard, il mémorisait le Coran. Son autorité s'étendait. Il était d'une beauté remarquable. Ses yeux étaient expressifs. Sa peau dorée, sa barbe soigneuse partageait le menton. Il n'avait ni favori ni moustache. Il portait fièrement ses 70 ans et ne parut jamais en avoir plus de 50. 8. Personne ne l'a vu se moucher, cracher, suer, avoir chaud ni froid. 9. Il pouvait rester longtemps sans manger ni boire. 10. Sa voix était douce. 11. Il entendait aussi bien de très loin que de très près. 12. Il n'avait jamais ri excessivement ni pleuré. 12. Sa colère était rare. 13. Son visage était calme, souriant en toutes circonstances. 14. Et Moussa terminait toujours par 14. Tel était ton homonyme. 15. Moussa a répété cette histoire à basse et coup son petit-fils jusqu'à ses 4 ans. 15. Puis Taheladj, le fils aîné de Moussa, a commencé à avoir des problèmes avec Djenaba. 15. Ils ont divorcé et Djenaba est parti chez sa mère. 16. Elle a emmené avec elle le petit sans l'accord du grand-père. 16. Moussa, si calme de nature, était très énervé ce jour-là. 16. Mais il n'est jamais allé chercher son petit-fils, ni lui, ni son fils, le père de l'enfant Basseku. 17. Parce que dans la coutume, si une femme et son mari ont un problème, 18. Si la femme part de son propre gré, le mari n'a pas le droit d'aller la chercher. 19. Foutu coutume ! 19. J'irai chercher ma femme, et aucune coutume ne m'empêcherait d'aller chercher la maman de mon enfant, 19. Si j'étais à la place de mon père. 20. Taeladj. 20. Taeladj. 23. Taeladj. 23. Taeladj. 23. Taeladj. 24. Taeladj. 24. Taeladj. 24. Taeladj. 25. Taeladj. 25. Taeladj.